Et après la rencontre, des débordements ont éclaté au stade de la Beaujoire. On en parle avec Maxime Buchaud. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau ce matin. Que s'est-il passé concrètement ? D'après les informations de 20 minutes qu'on a confirmées, il est environ 22h45, un peu avant 23h en tout cas, quand plusieurs dizaines d'individus cagoulés, on parle de 30 à 40 personnes, sont entrés à l'intérieur de la Beaujoire pour finalement interrompre une réunion, une petite fête qui était organisée entre les salariés du FC Nantes pour fêter le maintien. Ils sont entrés donc à la Beaujoire et ont agressé certains de ces salariés du FC Nantes. Des coups ont été échangés, du matériel aussi a été dégradé et puis une serveuse visiblement a été légèrement blessée. Et sachant que pour être tout à fait précis, cette scène elle s'est produite parce qu'en amont il s'était passé aussi quelque chose d'assez improbable. Bien sûr, il y a une photo qui a fuité sur les réseaux sociaux que vous allez sans doute voir sur votre écran. On y voit deux hommes proches de la direction en tout cas, qui pourraient être Mojibaya et Bakary Sanogo. Ce sont deux agents qui travaillent avec le président Valdemar Kitta. A la main, ils ont la tombe du FC Kitta, qu'ils sont allés finalement déterrer aux abords de la Beaujoire un petit peu après le match. Cette tombe qui avait été enterrée par les supporters mécontents la semaine passée, qui symbolisait l'enterrement du FC Kitta. Cette photo qui a fuité sur les réseaux sociaux a mis le feu aux poudres finalement et aurait entraîné cette réaction. La direction du club avait appelé à l'union sacrée pour cette double confrontation contre Toulouse. On peut le dire, c'est un vrai échec. C'est un vrai échec parce que déjà au début du match, lors de l'arrivée des joueurs à la Beaujoire, un rassemblement avait été prévu, avait été encouragé par le FC Nantes. Au final, ça n'a rassemblé que 150 à 200 personnes, ce qui est bien peu finalement quand on voit que la semaine passée, la mobilisation anti-Kitta, justement cet enterrement du FC Kitta avait rassemblé à peu près 1000 personnes, plus de 1000 personnes d'après les différentes estimations. C'est déjà un premier échec. Franck Kitta, lorsqu'il est descendu du bus, a été hué également par des supporters. Et puis forcément, ces événements tragiques de fin de match ne plaident pas en faveur du club. Est-ce qu'on peut dire que cette soirée marque encore un peu plus la fracture entre la direction et les supporters ? Je pense que la fracture a déjà été consommée depuis plusieurs temps, depuis la nomination de Raymond Domenech. Mais il est certain que l'intrusion des supporters à l'intérieur du stade marque une nouvelle flambée de violence, une nouvelle fracture entre les supporters, en tout cas les plus radicaux, et la direction du FC Nantes. On se demande comment va se passer finalement le retour du public à la Beaujoire au mois d'août, au mois de septembre. On sait que les dirigeants actuellement réfléchissent beaucoup à cela et ça les inquiète beaucoup. Dernière question, Maxime. Ce soir, on vous retrouve pour Nantes Foot. Qui seront vos invités ? Il y aura Emmanuel Merceron, observateur du FC Nantes, et puis aussi Yves Derhoff, l'ancien joueur du FC Nantes, champion en titre avec le FC Nantes en 2001. J'imagine que ces images-là, ça doit lui faire du mal. On en parlera avec eux ce soir. On reviendra sur tout le déroulement de cette soirée finalement, avec cette victoire heureuse pour le club et puis cette fin un petit peu tragique pour tout le monde. Très bien. Merci beaucoup Maxime Buchaud. Nous serons au rendez-vous.